Aujourd'hui, je vous montre comment je suis passée de ça à ça. Bonjour à tous, je suis Judith, j'adore le fait main, bricoler, réparer des choses mais aussi en créer. Je fabrique et je vends mes bijoux et accessoires en pâte polymère et résine et je partage sur cette chaîne mes créations, mes tutos, mes aventures et expériences d'artisane et d'entrepreneuse. Vous trouverez des vidéos conseils, des astuces, des tutoriels, des vlogs lors de mes événements et une fois par mois en étant live ensemble pour passer à un moment récréatif. J'ai d'autres loisirs comme la couture et la cuisine et si vous êtes curieux de savoir ce que je couds ou ce que je cuisine, retrouvez en description les liens vers mes chaînes Ola Cousette et Ola Couquette. J'avais acheté à Zodio deux présentoirs carousel pour ranger mes propres bijoux mais j'ai remarqué qu'au fil du temps qu'ils prenaient la poussière et ce mode de rangement ne me convenait plus du tout. J'allais donc me séparer de ces deux présentoirs quand Eureka ! J'ai eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête et si j'en faisais mes présentoirs boucle d'oreille lors de mes salons et événements. Alors l'idée majeure est d'augmenter la surface d'exposition puisqu'ils sont quand même un peu petits et de me servir de ces structures pour en faire de super présentoirs. Je n'aimais vraiment pas mon présentoir boucle d'oreille du moment, pas du tout pratique car quand on veut prendre une paire de boucles d'oreille et bien on fait tomber au passage d'autres boucles et surtout il était plus lourd et ne tournait vraiment pas bien. J'ai donc eu l'idée de transformer ce carousel en présentoir à boucle d'oreille. Il est démontable, il tourne super bien et ça j'adore. Autre avantage, il est super léger et solide à la fois puisque sa structure est en métal alors je fais très attention à avoir des présentoirs solides qui tiendront dans le temps à force des manipulations mais aussi qui ne sont pas très lourds à porter. C'est la raison pour laquelle je fabrique moi-même mes présentoirs en carton ou en bois tendre comme du pain. C'est donc parti pour une transformation. Les objectifs sont d'agrandir sa surface pour y présenter un maximum de boucles d'oreille mais aussi qu'il soit raccord avec le reste de mon stand car j'aime avoir un stand épuré avec des couleurs et des matières douces et naturelles et enfin qu'il ne pèse pas lourd. La première étape, bomber les supports en doré. Ensuite, je m'occupe du haut du présentoir qui une fois enfilé sur la tige métallique tourne et tourne même super bien. L'idée est de faire un coffrage en carton tout autour de ce cylindre mais le souci c'est qu'une fois que ce coffrage sera installé je ne pourrai pas voir comment enfiler la tige centrale qui permet la rotation. Effectivement, pour que ça tourne, il faut enfiler la tige dans ce premier passant puis dans ce second passant. Et si je pose le coffrage, je n'aurai aucune visibilité et ça serait très galère d'y arriver du premier coup ce qui me ferait perdre un temps précieux lors du montage de mon stand. J'ai donc eu l'idée d'ajouter un guide alors un tube en métal aurait été idéal mais je n'avais rien d'autre sous la main que de grosses pailles. Je les ai donc coupés à la bonne taille et les ai collés à la colle chaude. Alors ce projet m'a demandé beaucoup de recharge de colle chaude vous allez le constater très vite dans les prochaines étapes. J'ai ensuite découpé mes cartons aux mesures souhaitées il ne me restait plus qu'à les coller autour du cylindre et regardez-moi à l'oeuvre. Je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que j'ai utilisé beaucoup de colle chaude j'ai trouvé que c'était le moyen le plus rapide de faire adhérer solidement le cylindre à mon carton. Alors c'est bien joli de construire des trucs de fabriquer des présentoirs mais s'ils ne sont pas droits ça n'en vaut absolument pas la peine. Je prends donc super soin de bien travailler en respectant les équerrages et les mesures. design de fondant se leave en ajrec' fus pour la fin αν l'es MacBook est en train de revenir aux ordres de four et à plus vers le avant c'est bon d'écaler la我也 s'il ne vous a calcul c'est bon que je Et voilà, mon coffrage est prêt. On fait un test pour voir si tout va bien et là je suis très contente. On peut donc continuer. On passe à la prochaine étape qui est de renforcer tout ça avec du craft gommé. Alors le craft gommé, c'est une bande de craft en collée qu'il suffit d'humidifier et de coller sur le carton. Non seulement ça renforce la structure, mais ça fait aussi de jolies finitions. Je n'ai pas l'intention de peindre mes présentoirs, alors je m'applique dans la pose du craft gommé. C'est une étape que j'aime particulièrement car ça veut dire qu'on s'approche de la fin. Regardez-moi ça ! Non mais je suis tellement contente que je ne peux plus m'arrêter de le faire tourner. Pour accrocher les boucles d'oreilles, il me fallait des crochets ou des clous. J'ai pensé à des punaises en bois que j'ai collées solidement avec de la colle cyanoacrylate. C'est simple et c'est efficace. Pour éviter que mes boucles ne tombent quand on tourne le présentoir, j'ai collé des stoppers en cartonnette que j'ai fabriqués à l'aide d'une fleur, comme vous pouvez le voir. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà le résultat final et j'en suis super content. J'en ai fabriqué un deuxième. Et voilà comment ils rendent sur mes stands. Ici, c'était la veille d'un de mes événements et je testais la disposition de mes présentoirs. En général, quelle que soit la configuration de mon stand, je les installe à l'opposé l'un de l'autre, avec des boucles d'oreilles en résine sur l'un et des boucles d'oreilles en argile de polymère sur l'autre. Ça évite que tout le monde soit du même côté à attendre son tour pour voir les boucles d'oreilles et ça évite également de créer des bouchons. Pour éviter d'abîmer ces super présentoirs que j'adore, je leur ai fabriqué des boîtes de rangement, un autre coffrage qui, une fois posé sur ma table, je pose mes présentoirs sur ce coffrage. Ça permet de rehausser mes présentoirs, de les mettre au niveau des yeux des clients. Mes boucles d'oreilles sont alors joliment mises en valeur, plus accessibles. Une chose est sûre, depuis que j'ai ces présentoirs, j'ai beaucoup plus de ventes de boucles d'oreilles lors de mes salons. Quand on est créatrice de bijoux et que l'on vend sur des salons, ce n'est pas toujours évident de trouver des présentoirs, des meubles pas trop lourds pour mettre en valeur nos produits. C'est pour cela que je fabrique les miens sur mesure. Je vous encourage vivement à faire de même, il vous faudra juste du carton ou du bois ou du MDF, de la colle chaude et beaucoup de patience. Le résultat ne pourra être que satisfaisant et gratifiant. Autre chose, mon stand ne ressemblera jamais aux autres stands. Il sera unique, tout comme mes produits que je fabrique avec amour et passion. En attendant de me revoir sur un stand, ma boutique en ligne est disponible tous les jours à n'importe quelle heure. D'ailleurs, ça me rappelle que je dois y rentrer des nouveautés. N'hésitez pas à aller la consulter, je vous mets en description le lien. Et si vous craquez, je me ferai un plaisir de vous emballer joliment votre commande dans un emballage éco-responsable, évidemment fait maison. D'ailleurs, je vous en parle dans la vidéo dont le lien s'affiche. J'espère vraiment que vous avez apprécié mon travail, ma vidéo, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, dites-le moi avec votre plus beau pouce en l'air qui me fera le plus grand plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez que je vous partage d'autres vidéos de ce genre sur mes présentoirs ou mon organisation lors de mes événements. Je vous rappelle que j'ai une playlist dédiée à mes présentoirs et matériels de salon. Allez donc la consulter si vous en voulez plus sur ce thème. Sur ce, je vous envoie d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501